... Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri de la Roque-la-Tour. Il est déjà venu sur notre plateau, il y a même sévi, il y a très très longtemps, on vous racontera tout ça. Il sort aujourd'hui un livre qui s'appelle « La France fantastique » dans la collection « Voyage » chez Gallimard. Voilà, ce livre, il est là. Et Dimitri, qui est Yvelinois, vient nous le présenter. Dimitri, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur notre plateau de TV78. Il y a très très longtemps, quand vous étiez étudiant, vous aviez même une émission qui s'appelait « Tête à tête », si je ne m'abuse. Oui, exactement. Je suis très heureux de venir ici pour vous présenter ce livre. Voilà. Et il est tête à tête des émissions, des interviews avec des personnalités différentes, de la culture, de l'information, une dizaine de minutes pour évoquer leur parcours. Voilà. Et TV78, c'était votre média, votre canal, en fait. Oui, voilà. Première maison. Notre support. Voilà, exactement. Après, vous êtes engagé dans des études d'histoire. Voilà, vous avez... Et puis aussi, vous aviez une passion parallèlement, la photographie. Oui. Alors, ce livre, justement, il est le fruit de beaucoup d'années de travail, en fait. On peut dire ça. Comment vous le présentez, ce livre ? Oui, c'est un guide, en somme. Oui, déjà. Pratique. Mais à la différence d'autres guides, et ça, c'est tout le pari de cette collection Voyages Gallimard, ces guides sont en réalité des beaux livres. Ils sont conçus avec une imagerie. Et vous avez vu des cartes qui superposent les gens de la réalité. J'ai vu, j'ai vu. Et des photos magnifiques. Des icônes. Et là, c'est tout le travail du Bureau des Affaires Graphiques. Donc, une agence, Cécile Bernier, Nicolas Horto, qui a beaucoup travaillé. D'accord. Et de mon côté, j'ai apporté la matière, effectivement, de... On devrait les voir à l'écran, toutes ces photos. Une quinzaine d'années de voyage. Alors oui, parce qu'avant d'écrire, vous êtes aussi photographe. Oui. Voilà. Et ce qui vous attire, c'est un monde bien particulier. C'est le monde des fées, des légendes, des elfes, des ruines et des châteaux hantés. Alors ça, je le dois donc à mon grand-oncle, Jacques Delaroclatou. D'où ça vient, cette passion ? C'est le peintre de la Dame Blanche, l'abbaye de Mortemère. La fameuse ? Pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux histoires mystérieuses, évidemment, l'abbaye de Mortemère apparaît comme le lieu symbolique. Vous dites que c'est le château le plus hanté de France. Oui, oui. Elle est où ? Alors il y a le logis abbatial, il y a les ruines de l'abbaye. Elle est en Normandie, pas très loin de Rouen, une vingtaine de minutes de Rouen, au cœur de la forêt de Lyons. D'accord. Qui elle-même est la hétraie, est une hétraie. Alors vous savez, le hêtre, l'arbre des fées en rapport avec... Attire principalement les fées, oui. Et cette abbaye est hantée donc par Mathilde Lamperez, qui est une figure historique, petite fille, enfin grand-mère plutôt, de Richard Coeur de Lyon. Donc elle a une réalité. Elle a été la bienfaitrice de l'abbaye. Et depuis sa mort, donc, elle revient les nuits de pleine lune. Même si on la voit avec un gant noir, c'est signe de mort dans l'année pour le malheureux, son entourage, avec un gant blanc de naissance. Donc il y a cette ambiguïté. Et quand j'étais petit, vous imaginez, on arrive dans cette abbaye... Est-ce que vous, vous viviez dans l'abbaye ? Nous avons nos passions de vacances à une vingtaine de minutes. Et ce qui fait qu'à chaque vacance, que ce soit l'hiver, l'été, je voulais absolument... C'était une obsession d'aller voir l'abbaye de Mortemère. Et pour s'y rendre, on passait par un laissier de route, tout d'un coup, des routes droites forestières très, très longues. Et surtout, on voyait... J'avais l'impression que le piège allait se refermer. Les arbres... La vitesse faisait que les arbres s'allongeaient. J'essayais de voir dans le paysage. Et je voyais la Dame Blanche en espérant la voir, en redoutant aussi son gant, la couleur de son gant. Donc tout ça crée comme un périple initiatique. Et évidemment, l'abbaye de Mortemère, il y a le musée des légendes et des fantômes de France, toute une scénographie. On arrive dans des salles, il y a une musique qui s'enclenche, et l'unière, et les tableaux de mon aïeul. Donc vous imaginez aussi cette familiarité, en somme, avec le lieu et avec l'esprit du lieu. Alors vous l'avez vu, peut-être ? Je crois qu'elle m'a vue. Moi, je ne l'ai... Vous aviez quel âge ? Mais à force d'y avoir été, je pense qu'elle ne m'a pas montré la couleur de son gant, je ne crois pas. En tout cas, pour l'instant... Donc ni naissance, ni mort pour l'instant. Mais comme on dit, parfois, ce sont les marines qui se penchent sur le berceau des enfants. Dans mon cas, c'est en tout cas moi qui ai désiré apercevoir cette Dame Blanche. Ça ne marche pas dans ce cas-là, je crois. Vous ne croyez pas ? C'est elle qui doit vouloir vous voir. Bref, on y croit encore, on ne sait jamais. En tout cas, ce livre lui est dédié. Ce livre lui est dédié, c'est l'initiatrice de l'œuvre. Voilà. Après, vous êtes aussi allé photographier d'autres pays. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous avait reçu pour une expo sur l'Écosse. Et vous êtes toujours aussi friand de ces ambiances, ces lumières particulières. Oui, l'Écosse qui est le pays de Merlin, qui est un autre projet, l'Appel de Merlin. Et oui, les lumières... C'est vrai que dans ces pays celtes, je dirais presque que la lumière fait du bruit. Elle est tellement... Elle change très rapidement. Il y a une harmonie. On entend presque le bruit de l'harpe, à la limite. On l'entendrait presque. En France, évidemment, les régions qui se rapprochent de ces paysages et qui ont ma préférence, Normandie, Bretagne. En somme, les régions du nord de la Loire. Au sud, ces différences, quand même plus minérales, il y a la tarasque du côté du Rhône. Il y a la brogna du côté du Périgord, dont parle aussi Gérard de Nerval, dans Aurélia. Et là aussi, dans le livre, on croise parfois Gérard de Nerval, qui est un autre, qui est le grand arpenteur de la France des légendes. Alors là, vous avez un peu répertorié tous ces lieux propices à ces ambiances. Alors on a l'impression qu'il faut des ruines, il faut de l'eau, il faut de la forêt, il faut de la brume. Donc forcément, les lieux du nord sont plus humides et plus propices. Et quelles sont les lieux, les régions de France avec les lieux les... Oh pardon ! Où on trouve les lieux les plus hantés ? C'était dur à sortir ! Phénomène paranormal ! Je dirais que là, évidemment, la Bretagne est particulièrement un lieu que j'ai découvert l'année dernière. On parle souvent de la forêt de Brocéliande, du côté de Pimpon, qui a malheureusement d'ailleurs parti brûlé cet été. Mais du côté de l'Ocronan, qui est l'autre montagne, une montagne magique, le bois de l'Ocronan, le Manèze-Locorne. Et il y a là plein de petits arbres au départ, qui sont assez tordus, qui sont tout à fait l'imaginaire de Tolkien. Et là, véritablement, j'ai eu l'impression... Il était midi, en plus, une heure, généralement, où les faits peuvent apparaître. Ah, midi aussi ? Oui, oui, oui. C'est midi et minuit. Ce sont les heures de transition. Et là, j'ai véritablement cru dans cette forêt, avec une petite qui est gardée par une fontaine à l'entrée, évidemment miraculeuse, une ancienne fontaine druidique qui est devenue chrétienne. Et midi, j'ai cru que je ne pourrais jamais sortir de ce lieu tellement j'y étais bien. Enfin, c'est ça. Tous les lieux dans ce livre sont des lieux, certes, hantés avec des phénomènes, il se passe quelque chose, mais ce ne sont pas des lieux maléfiques. Oui, ce sont des lieux bénéfiques. Bénéralement, ils nous coupent d'une réalité. Et si vous voulez, c'est un peu comme quand on a une crampe, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est figé en nous, et qu'on a peur de bouger, on a peur de... On met ensuite, quand on sort de celle-là, un certain temps pour retrouver, se réadapter à une certaine réalité. On a peur de casser la magie. Oui, oui. Et puis on se sent peut-être un petit peu prisonnier, comme un charme. C'est le charme de Viviane exercé sur Merlin, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a des lieux où vous avez vraiment ressenti quelque chose de physique ? Oui, je dirais que c'est après. Au moment, d'autant plus que comme j'ai en plus, peut-être c'est ce qui me sauve, une quête photographique... Vous restez dans la réalité. C'est-à-dire que je suis enchanté. Je m'enivre des lumières qui passent. Donc je suis très euphorique quand je suis sur le lieu. En revanche, après, et notamment au château de Chantilly, au château de Larguet, les tours d'Elven, en Bretagne aussi, c'était en plus en octobre-novembre, vraiment à la période de Samhain, vous voyez, de là où la saison sombre commence chez les Celtes. Et j'en suis revenu. Et quelques jours après, j'ai été très marqué par ces lieux. J'avais des périodes pas très amusantes, pour le coup, où je me suis dit que j'allais peut-être emporter avec moi quelque chose bizarre. Après, c'est passé. Mais vous voyez, on emporte des choses du lieu, parfois. Je comprends. Alors, dans ce livre, vous avez répertorié tous vos lieux qui, à vous, vous sont chers et sont, donc, hantés, habités, voilà, même ne serait-ce que pour les décors, etc. Vous avez une façon aussi très, très concrète de... C'est un guide. En général, vous y allez même à chaque fois, vous y allez à pied, en transport en commun. Donc, vous expliquez quel bus prendre, quel train, etc. Vous plantez un décor. Vous racontez la légende qui, en général, tous ces lieux sont basés sur des... Enfin, on a l'impression que les légendes sont forcément des drames. Comme si le lieu avait la mémoire des drames. Et c'est souvent des histoires affreuses très cruelles. Très cruelles, oui. Et donc, il y a beaucoup d'histoires magiques, magnifiques, que vous racontez à chaque lieu. On peut dire que la revanche aussi du lieu, et les histoires sont cruelles, et les fantômes, évidemment, apparaissent à ce moment-là. Il y a parfois aussi le génie bienveillant. Mais disons que ces lieux ont une image romantique dans l'ensemble. Vous voyez, quand ce sont des châteaux, il s'est passé des choses épouvantables, des cris, mais... Souvent, c'est par amour, hein. Oui, puis les voir tomber en ruines, on a l'impression que la fleur qui pousse abolit un petit peu le drame qui s'y est joué. Les oiseaux chantent, les enfants viennent jouer au milieu des ruines. Donc, il y a une bénédiction qui est apportée par le temps. Et puis, il y a aussi une formule magique. Il ne faut quand même pas oublier de prononcer. Arum maculatum. Oui, ça, c'est le nom d'une plante... Vous savez, la plante de serpent, la fleur des liperes. Oui, voilà. Que vous prononcez en cas de sortillage, pour vous prévenir, non ? Oui, oui. C'était un petit peu un remède. C'est important de lui dire. Oui, c'est important. Si vous allez en Alsace... Arum maculatum. Oui, oui. C'est une formule qui est assez pittoresque, comme ça. Oui, mais bon. Et quand vous voyez, quand vous arrivez dans un lieu, quand vous connaissez la réputation des serpents, et que vous voyez certaines de ces plantes dont les globules oranges manquent, vous dites que d'autres esprits sont passés par là avant vous. Forcément. Mais seriez-vous, cher Dimitri, atteint de pareille de lit par hasard ? Ah, l'appareil de lit, c'est le fait de voir. Alors, voir avec toutes les vues qu'on peut avoir. Mais dans les nuages, par exemple, dans les rochers qui se ressemblent, évidemment, ou les feuilles, les frondaisons, de voir apparaître des visages, généralement. C'est le sens de... En latin, eidolon. Ce sont des apparences. Et alors, là, évidemment, les scientifiques vont dire, mais ce sont des effets physiques. C'est la physique, c'est tout ce que veut. Les poètes diront, non, c'est un signe des dieux, c'est une présence. Bon, là, je ne tranche pas. Ça rajoute quand même à la magie, quand on est sensible à ça. Oui, parce que... Même les enfants voient des... Oui, justement. Voient ça, même la nuit dans leur chambre, le rideau, il y a une tête de monstre cachée, parce que c'est trois pluies qui font... Oui. Donc, on peut subir le même phénomène dans ces lieux sombres et il ne faut pas y aller. Alors, s'il faut y aller à midi, il faut y aller le soir. Il faut y aller à midi. Oui. On peut y aller à midi, à minuit. Et pas à cinquante, j'imagine. Non, mais en vérité, c'est une question, je pense, de sensibilité, pour dire un petit peu, un peu lourdement, de longueur d'onde. Mais si, justement, on arrive en... Vous parliez des enfants qui sont capables de faire des combinaisons avec des cailloux, des choses, et qui entrent dans ce monde-là. Je crois que tout est une question d'entrée par l'intermédiaire d'une lecture, d'un conte. Alors, justement, on lit ce livre et puis on est tout de suite mis en condition. Déjà, ça nous imprègne bien de la magie du lieu, d'avoir l'histoire en tête, toutes ces légendes que vous êtes allés sourcer au plus profond des greniers, des grimoires, des manoirs hantés. Il vous a fallu beaucoup de courage, je crois, aussi. Et donc ça, ça nous prépare bien à la visite, en fait. On est plongé d'avance dans ce qu'on va, on l'espère, retrouver. Et même Louis XIV, lui, a eu une vision qui est sourcée, d'ailleurs, qui est racontée. C'est cela ? Alors, lui, la... C'était près d'ici, dans la forêt de Fontainebleau. Lui, il l'a racontée. C'est pas vite, parce que c'est la fin. Lui, il l'a racontée tout en disant qu'il ne voulait justement pas dire ce qui lui avait été dit. Ça, c'est dommage. Louis XVI aussi a eu cette vision quelques jours. Quelques jours, en tout cas, oui, quelques mois. C'était un géant ? C'était un géant, c'était un... On l'appelle le grand veneur. Ce sont les chasseurs, les bûcherons dans Fausse-Repos, dans... Fausse-Repos, Rambouillet, qu'il l'appelle le grand veneur, parce qu'il a une allure d'homme sauvage, tout en noir. Et son apparition n'est, effectivement, souvent de mauvaise augure. Bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et Fausse-Repos, qui est tout près d'ici, dans les Yvelines, Meudon, toutes ces forêts-là ont leur lieu. On peut juste donner une recommandation pour les promeneurs, ne surtout pas marcher sur l'herbe d'or, qui a été semée par l'hidroïde il y a assez longtemps, et qui pousse toujours. Et cette plante fait perdre tout de suite l'orientation, le sens de l'orientation. Ah là là, mon Dieu. C'est immédiat. Oui, oui. Donc ça, la formule. Et puis si on n'a pas tout retenu, on peut vous retrouver le 26 novembre, on est en novembre. Oui. 26 novembre, chez J.B. Joseph, à Versailles, l'après-midi. Vous avez une autre signature à la... Pavée du Canal. Pavée du Canal. À Saint-Quentin, à Montigny, à Montigny, oui. Et puis, troisième chose, bientôt une exposition, Château Voltaire, qui se trouve. Alors c'est dans l'Ain. Non, là. C'est pas du tout dans la frontière. Vous avez un site. Voilà, laroquelatour.com laroquelatour.com Et puis, de toute façon, je suis dans le livre. C'est là où je suis le mieux, je crois. Bien sûr. On peut me trouver très facilement là. Vous y êtes formidable. Voilà. Dimitri de Laroc-de-la-Tour, un grand merci. Merci, Véronique Turbide. Pour cette présence. Et à très vite pour un prochain ouvrage ou d'autres photographies, qui sait. Avec grand plaisir. Merci, Dimitri. Au revoir. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501